26 équipes internationales et à votre PlayStation de monter sur le terrain. Le principe est résolument plus arcade, la prise en main facile et le jeu immédiat. C'est une rapide des foules entre amis, mais si vous voulez mon avis, il vaut mieux jouer à deux. En tout cas, ceux qui jouent au foot tout seul, c'est les personnels. Maniac leur fait bouffer le gazon avec du vinaigre et du sel. Je n'ai pas oublié les victimes du Bézien. Pas mal. Encore du foot, même si tu n'en as rien à foutre. Écoute, Actua Soccer entre dans la cour présée des jeux de foot sur console. Les graphismes et les sons sont très bons, mais les commentaires, c'est sans commentaire. Blablabla, l'animation est excellente. La jouabilité pas mauvaise, mais les angles de vue pour le moins ahurissants. Maniac reproche aussi le manque de paramétrage pour configurer parfaitement son équipe. Tout le monde l'avait compris, allez, va prendre une douche. Et une billet résonne comme un saut de garantie. Un label de qualité, une assurance contre l'ennui. La défense est à nouveau au rendez-vous. On vous sort la totale. Les graphismes sont encore plus beaux, plus fins. Les animations à tomber par terre et la jouabilité bien plus compliquée. C'est la plus rigoureuse et la plus belle des versions. Le top du top de la signe du quasi-parfaite. Génial ! Il y a même le bruit des baskets sur le terrain de basket des Rockets. Quoi ? Explosé l'entrée d'une zone crachée. Ensuite, il faut niquer tous les clowns pour qu'au bout près du trou apparaissent une échelle de cordes. Élimine cette horde qui déborde. Bifurquez ensuite, première à gauche, sur la corde qui descend. Encore un chemin caché. C'est Maniac qui l'a trouvé. Dès que vous en aurez terminé avec le clown, la suite du chemin apparaîtra. Et c'est pas de la tarte, croyez-moi. Montez sur le toit, voir si j'y suis pas. Quand vous aurez calmé les tout derniers clowns, vous pourrez prendre la bombe tout à droite. Dans l'entrepôt, vous êtes bloqués par cette stupide caisse. Revenez sur vos pas, jusqu'à ce que... Un coup de pied ou chassé sur l'interrupteur fasse tomber une caisse. Cela vous mène à une seconde plateforme et un second interrupteur. Encore une caisse gratuite. Grâce à celle-ci, prenez de l'élan en gardant le bouton gauche appuyé. Batman fera ses acrobaties. Quelle infernale péripétie. Au pari, qui va donc gagner la partie ? Vous êtes dans le rythme. Mais attention, un interrupteur est piégé. Alors voici le mode d'emploi. En haut à droite, prenez la vie. En bas à gauche, l'énergie. Et en haut à gauche, la sortie. Il y a trois boss finaux. Mais c'est Big Riddle le plus coriace. Placez-vous dans un coin et faites un petit coup de pied fouetté. Sa mère va en pleurer. Revenez à l'écran de départ. Mettez-vous en mode easy et faites la manip suivante. Gauche, haut, gauche, gauche, A, B, Y. Vous pourrez choisir à loisir votre perso ou votre niveau. Vous pourrez trouver celui qui n'est pas chaud, mais qui s'occupe. A, B, Y. Nosse oczy zostaną rzucone w świat horroru, Gdzie oprócz strasznych postaci, Spotkamy się z radosnymi scenami czarnego humoru. Bohaterowie, dobrze znani z klasyki grozy, Pojawią się na naszym ekranie jako karykaturalne dziwolągi, Które śmieszą, a nie straszą. I o to twórcy chodziło, aby dostarczyć graczom radosnej rozrywki. Gra, która nosi miano kreskówki, Jest zbliżona pod względem technicznym do filmu interakcyjnego. Przystępując do animowanej przygody, Będziemy mieli sposobność wyboru jednej z dróg, A w zasadzie kierunków, Które musimy wybrać na kolejnych przystankach scenariusza. Jeżeli użyjemy niewłaściwej drogi, Ciało naszego bohatera zostanie solidnie poturbowane. W przypadku właściwego wyboru, Przejdziemy do kolejnych sekwencji animacji. Najzabawniejsze jest to, Że w pewnym momencie złapiemy się na tym, Iż o wiele bardziej pasjonujące są wpadki, Które kończą się czasem wręcz absurdalnie radosnymi scenami śmierci naszego bohatera, Niż bezbłędne postępowanie do przodu. Ci dwaj, których widzicie na ekranie, Są sprawcami całego wydarzenia. Mózgowiec to szalony doktor Neuro Neurozis, Pragnący podbić świat. Ot, takie jego intymne marzenie. Jego mość przygarbiony i będący trochę podobny do Igora z Frankensteina, To Fritz, sługa jego mózgowatości Neurozisa. Z pewnością różnym osobom przypadną do gustu inne postacie. Znaniego Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada